bonjour amateurs de voitures voici l'essai routier de la fiat 124 2017 malgré être le frère de la mx5 il y a plusieurs éléments extérieurs qui lui donne un style élégant plus mature et un look unique à lui-même le prix de ce véhicule oscille entre 30 et 40 mille dollars canadiens il y a aussi la version abarth qui a un différentiel barré un petit peu plus de puissance et des freins brembo en option sur la route les interfaces du conducteur sont un petit peu moins sportives que la mx5 en général mais le sentiment général que j'ai ressenti c'est que cette voiture est plus agréable à conduire pour la routine de tous les jours comme vous voyez la valise est pas si grosse que ça la qualité de fabrication est égale à la mx5 et au niveau du design c'est presque pareil il y a des plastiques qui sont doux il y a aussi des plastiques qui sont durs en gros on se sent comme dans un intérieur de voitures de 35 mille dollars mazda fait des belles intérieures et quand on regarde l'intérieur de cet angle on voit qu'elle a un beau chic beau jambes la voiture d'essai est manuelle et les courtes actions du levier de vitesse donne un sentiment vraiment sport les bancs de cette voiture sont plus confortable que les ricaro que j'ai assez dans la mx5 et la qualité du cuir est correcte il y a même un système de son Bose avec des haut-parleurs dans l'appui tête ça c'est sur la coche on remarque lorsqu'on roule avec la voiture un manque de bruit et de craquement des plastiques qui nous laisse à croire que la qualité de fabrication elle est très bonne par contre tout est petit dans cette voiture l'espace les boutons les autres de ventilation tout est petit dans cette voiture quand le toit est baissé la visibilité est évidemment excellente mais par contre quand le toit est monté la visibilité trois quarts en arrière elle est mauvaise l'instrument de bord clair et facile à consulter comme dans la mx5 cet habitacle donne toute son attention à le conducteur la transmission manuelle est vraiment vraiment agréable à utiliser je l'ai beaucoup aimé le moteur lui c'est un 4 cylindres turbo il fait 160 chevaux et 180 livres pieds de couple et ça arrive à 2500 tours ça fait vraiment avancer la voiture vite elle a un beau son je vous invite à l'écouter maintenant ok alors on est dans la fiata et puis les premières choses qui me vient à l'esprit quand je conduis cette voiture les premières choses qui me frappe comparé à la mx5 qu'on a conduit la semaine passée c'est le moteur pas mal plus de torque et puis la voiture elle roule plus doux la suspension est plus molle et puis aussi tout simplement il ya moins de bruit dans la cabine alors j'aime pas mal mon expérience de conduite ross toi qu'est ce que tu en penses de la voiture comme tu disais le moteur turbo compressé fait le travail compréhensis mon moteur atmosphérique la mazda mx5 qui on le sent lorsqu'on la conduit pour l'économie d'essence c'est très comparable entre les deux modèles quelque chose de plus favorable sur la fiat 124 spider définitivement le confort un petit peu plus axé sur la conduite qui est axé un peu plus sur le confort ensuite les sièges sont un peu plus confortable définitivement puis moi c'est une question de goût je pense que fiat a fait un beau coup en terme de silhouette le design extérieur de la voiture malgré que la mazda est très jolie mais je pense que le petit côté européen que fiat a apporté c'est bien réussi à ce côté je pense la même chose que toi mais dans le sens inverse je trouve les deux modèles beaux je donne le edge à miata continue par contre par contre un côté fiabilité à long terme en raison que évidemment fiat n'a pas ses lettres de noblesse au niveau de la fiabilité des véhicules très joli par contre au niveau la fiabilité ben ça il ya eu un manque dans les dernières années surtout en amérique du nord puis sa portée sur l'autoroute puis ça qu'est ce que tu en penses l'isolation est légèrement supérieure que la mazda la mazda on dirait on a comme on pourrait dire une rétroaction sur la conduite qui est peut-être qui donne un petit caractère plus sportif celle-là est peut-être un petit peu plus luxueuse on sent probablement que dans au niveau d'isolation d'habitacle c'est légèrement supérieur au niveau par contre du toit c'est la même chose que la miette à haute vitesse dans les 100 110 120 km heure les bruits extérieurs sont perceptibles je te dirais que le la différence entre la le mazda et la fiat au niveau de l'insonorisation elle n'est peut-être pas énorme en temps de distance l'un l'autre mais elle est énorme au niveau de sa cendure tellement mieux oui probablement qu'on le sent peut-être un peu plus en ville et sur l'autoroute moi je trouvais les autoroutes quand on se parlait tantôt ça allait bien aussi toi ross comment tu trouves la suspension au niveau de la conduite comment s'est-tu trop mou s'est-tu passé c'est comment tu as trop ben moi en général je trouve que la suspension il y a quand même une souplesse au niveau du débattement qui augmente quand même le confort et le ouais je te dirais l'insonorisation siège et puis suspension la rend comme un daily driver et puis j'avais quelque chose d'autre à dire au niveau de transmission je n'ai pas perçu une grosse différence je n'ai pas pu voir si la transmission était très peu perceptible la différence est au niveau de la motorisation il n'y a pas de doute là-dessus une autre affaire que j'ai aimé beaucoup c'est le système de son beauce oui alors très bonne voiture moi je la recommande ross au niveau juste la conduite le plaisir à conduire c'est très compétitif avec l'amniata en offrant quelque chose différent dans le même genre de voiture oui je pense moi quand je vois des gens je vois souvent des gens qui sont peut-être ils n'ont pas ils n'ont pas tous 20 ans les gens qui conduisent ces voitures là non c'est et puis la clientèle est des fois un peu on pourrait le croire fait que je pense la suspension l'insonorisation pour quelqu'un qui a 50 ans ou plus c'est celle-là c'est sûr définitivement au côté du look c'est sans compromis cette voiture là pour moi à mes yeux côté confort niveau suspension siège c'est plus confortable fait que pour la génération des baby boomers c'est probablement une voiture plus appropriée pour parce que je pense que c'est aussi pour les nostalgiques des petites fiat mg de l'époque